Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, on en a déjà discuté sur cette chaîne YouTube. On a parlé de l'introduction de l'impôt sur les sociétés aux Émirats Arabes Unis. Alors, c'est un sujet qui vous questionne beaucoup parce qu'il change beaucoup. Il continue à évoluer, à être modifié. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir apporter quelques informations nouvelles de temps en temps, à chaque fois qu'il y a un update. Dans cette vidéo, nous allons voir quelles sont les sanctions attachées à cette nouvelle obligation de déclaration et d'impôt sur les sociétés. Quelles sont les amendes auxquelles vous pouvez être confronté au sujet de l'impôt sur les sociétés ? Donc, lorsqu'on ouvre une société, ou si notre société est déjà ouverte depuis le 1er juin 2023, on est obligé d'enregistrer sa société sur le système de l'impôt sur les sociétés, même si la société n'est pas assujettie à la corporate tax. Donc, ça, c'est une première information. Lorsqu'on ferme sa société, il faudra se désenregistrer de la corporate tax. Donc, il y a deux choses à faire lorsqu'on est un business owner, un entrepreneur, s'enregistrer et se désenregistrer dans les temps. Si l'on faute, si l'on oublie de s'enregistrer ou de se désenregistrer, alors l'amende sera comprise entre 1 000 et 10 000 dirhams, donc entre 250 et 2 500 euros en cas d'oubli. Deuxième amende auxquelles vous pourriez être confronté si vous ne faites pas bien le subi, en cas de demande de vos comptes, en cas de demande de vos papiers d'enregistrement, si vous n'êtes pas en mesure de présenter ni vos comptes, ni vos papiers d'enregistrement, vous pourriez écoper d'une amende de 10 000 dirhams, donc 2 500 euros la première fois, et de 20 000 dirhams en cas de récidive dans les 24 mois. Troisième chose, vous êtes tenu de mettre à jour les informations concernant la personne qui, en tout cas concernant le représentant fiscal de la société, concernant la personne qui est responsable de cette déclaration d'impôt, si les informations au sujet de votre société ou du représentant fiscal ou du déclarant ne sont pas mises à jour alors qu'il y a eu un changement, là vous risquez une amende de 1 000 dirhams et de 5 000 dirhams en cas de récidive dans les 24 mois. Si vous ne déclarez pas vos impôts, donc si vous vous êtes enregistré mais que vous n'avez pas déclaré vos impôts dans les temps, là vous pourriez avoir une amende de 5 100 dirhams par mois de retard pendant les 12 premiers mois, puis 1 000 dirhams à partir du 13ème mois. Si vous avez correctement enregistré votre société, correctement déclaré les impôts que vous devez mais que vous ne réglez pas le montant qui est dû, là la pénalité sera quand même très élevée, elle sera de 14% du montant dû. Donc la pénalité en cas de non-règlement de vos impôts sera de 14% du montant que vous auriez dû donner au ministère des Finances. Si vous soumettez votre déclaration d'impôt et qu'il y a une erreur et que vous corrigez cette erreur avant la date limite, dans ce cas-là il n'y a pas de pénalité. Si vous soumettez votre déclaration et qu'il y a une erreur qui n'est pas corrigée avant la date limite, l'amende sera alors de 500 dirhams, donc l'équivalent de à peu près 150 euros. Si vous déclariez par contre avec des erreurs et que c'est de manière volontaire, là vous pourriez couper d'une pénalité d'un pourcent par mois de la différence d'impôt que vous auriez dû verser à l'administration. Enfin, en cas d'erreur, en cas d'erreur qui aurait été commise de manière volontaire et qui aurait été découverte à la suite d'un audit, là la pénalité va être beaucoup plus forte. La pénalité serait alors de 15% du montant de l'impôt du plus 1% par mois sur la différence d'impôt qui aura été évaluée suite à l'audit. Donc faites très attention que votre société soit assujettie ou non à l'impôt sur les sociétés. Pensez à enregistrer votre entreprise sur le système des impôts. Si vous fermez votre entreprise, pensez à désenregistrer votre entreprise sur le système des impôts. et si vous êtes assujetti à la corporate taxe, pensez à avoir vos registres à jour, à faire attention aux erreurs, à vous faire accompagner par des experts, des comptables, des experts comptables dans tout ce qui est comptabilité et déclaration de vos impôts. Pensez également à mettre à jour vos informations et surtout à conserver toutes les données pour qu'en cas d'audit, vous puissiez être en mesure de justifier l'impôt, en tout cas le montant déclaré auprès des administrations. Si vous avez des questions sur votre société, si vous avez des projets d'entreprise ici aux Émirats Arabes Unis, je tiens ici un cabinet d'accompagnement pour les entrepreneurs dans la création de leur société, dans l'accompagnement pour leur visa résident et l'ouverture de leur compte bancaire. Je vous laisse le lien pour la prise de rendez-vous en description de la vidéo. Sur ce, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...